Tiennes-vous quand vous étiez jeune pour pouvoir vous améliorer, vous perfectionner sans forcément de structure comme il y en a maintenant ? Moi j'avais plus des tricks en tête, des objectifs à faire, donc je me fixais cet objectif avec un mois ou une année précise, et j'essayais de me dire, vas-y tout cet été là, je vais essayer de rentrer BarSpin par exemple. Et du coup tu regardais des vidéos ? Ouais c'est ça, je regardais, il y avait des tutos sur Youtube, je me souviens à l'époque, de riders qui faisaient ça, et puis après j'essayais d'apprendre un maximum de tricks avec ça. On m'a 12K Park, elle essayait de capter la 3G pour regarder le tuto et voir ce que t'as pas bien réussi à faire pour que ça fasse la fois d'après. Et toi ? Non, moi j'allais au feeling, je regardais les personnes parce que ça existait pas forcément, et je me rappelle, maman qui regarde ce live, elle doit s'en souvenir. Bonjour maman Fesquet ! Quand j'allais acheter mes matelas à 10€ au centre-ville de Mogio pour les ramener au skate park et les mettre superposés, parce qu'on avait pas de rési comme à Bayarg, ça parait bête, mais nous c'était que du béton ou du bois, et j'achetais les matelas, je les mettais sur mon dos et j'allais au skate park avec pour essayer des backflips et des trucs comme ça, c'est vraiment l'ancienne époque, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Merci. Merci.